Fête des travailleurs A Catiola, les différents responsables locaux des syndicats n'organisent pas de cérémonie marquant cette commémoration. La non-réprésentation des centrales syndicales et l'absence des unités industrielles participent à cette morosité dont affiche la ville de Catiola, chef-lieu de région du Humble. Pendant cette journée déclarée férié payé, le service minimal doit être assuré comme le veulent les textes de loi sur le travail. Mais l'impression ici à Catiola est que nombreux sont les hommes de petits métiers qui n'ont pas leur esprit sur la célébration. Les responsables locaux des syndicats entendent s'organiser pour la célébration de l'an prochain avec éclat. A Corogo, les travailleurs ont répondu massivement au rendez-vous du 1er mai. C'est par ce défilé que les différentes courses socioprofessionnelles se sont rendues à la préfecture pour célébrer la fête du travail. Les centrales syndicales Humanisme et Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI, ont rappelé les acquis et les préoccupations des travailleurs de la cité du Poro. De nombreuses actions positives ont été notées par les responsables syndicaux, notamment l'augmentation du SMIG, les dernières revalorisations salariales des fonctionnaires et le relèvement de la pension de retraite dans le secteur public. Concernant les doléances, les deux centrales syndicales ont souhaité l'application intégrale du SMIG dans toutes les entreprises du pays et la baisse du coût des loyers. Elles ont aussi demandé la réouverture de la CNPS de la région du Poro. Le préfet des régions, Daouda Ouattara, au nom du président de la République, a rassuré les travailleurs que le gouvernement est au travail pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Les employés de quartier et cadres de la région avec à leur tête, Dr Ndatiya Kone Ghibesondi, n'ont pas voulu se faire compter la célébration. Présent, aux côtés du préfet du département, à toutes les étapes des cérémonies officielles. Les doléances des travailleurs de la ville de Niacara portent sur l'ouverture d'une banque dans leur localité. Le parrain, Dr Ndatiya Kone Ghibesondi, dit avoir pris bonne note. Un défilé de toutes les courses socio-professionnelles et un match de football ont meublé le programme de la célébration à Niacara. Je ne sais pas, sur l'appel ou...